Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey ! Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, moi écoutez, ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue, enfin si, mais non, vous allez voir pourquoi. Alors j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à rejoindre le Discord que la description de la vidéo si vous cherchez du monde pour parler de Marvel Spider-Man 2. Je vais vous expliquer pourquoi ces vidéos étaient prévues et non prévues à la fois. Alors en fait, j'avais prévu à la base de faire ces vidéos en fait, non pas pour le titre que vous avez vu, mais pour la seconde partie dont on va parler en fait, puisque Marvel Spider-Man 2 utiliserait une nouvelle technologie de dialogue. Mais ça j'y reviendrai en deuxième partie vidéo, parce que c'est la partie entre guillemets la moins intéressante, même s'il y a sujet à débattre. Mais l'information entre guillemets, puisque ça vient, comme vous l'avez vu, de l'acteur qui incarne Venom dans Spider-Man 2, qui déclare que selon lui, le titre devrait sortir pour septembre et qu'une communication massive arrivera en août. C'est en fait, il faut se rediriger sur Twitter. Il a posté en fait une vidéo où il était dans un endroit où il faisait de la mock-up de jeux vidéo ou peut-être pour un film d'animation, etc. Et en fait, quelqu'un a dit « Kencom Creek, Enox, Spider-Man 2 », en gros, dépêche-toi pour Spider-Man 2. Et justement, il a répondu dans le titre en dessous, ce que je viens de vous dire en fait. « Look like September, massive publicity coming in August, commercial start dropping in August. So I'm told, hold your whole breath, gonna be necessary. » Ça veut dire en gros, retenez vos soupes, sera nécessaire. Donc c'est incroyable quand même de popper ça, entre guillemets, comme ça. Est-ce que c'est voulu, pas voulu ? Il y a toujours un mystère quand les acteurs lâchent ce genre de choses, parce qu'on ne sait jamais si c'est voulu. Est-ce que Insomniac a autorisé finalement ce petit leak, même si ce n'est pas forcément un leak, c'est plutôt une affirmation, là du coup, vu que ça vient de l'acteur qui incarne le personnage, vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, avec la rumeur du PlayStation Showcase en juin, ça aurait du sens. On arriverait dans les 4 prochains mois, à partir de juin, où il y aurait beaucoup de communication autour de Spider-Man, dont beaucoup de vidéos sur la chaîne, qui j'espère vous plaisent toujours autant. Je sais que les vidéos sur Spider-Man 2, c'est celles qui fonctionnent le mieux, en tout cas, en termes de stats, rapidement en tout cas. Donc c'est toujours un plaisir de vous en parler, et vraiment hâte de vous proposer le let's play sur la chaîne, qui j'espère vous plaira, et que vous serez au rendez-vous. Alors, maintenant on va passer dans la deuxième partie de la vidéo. En fait, c'est tout simplement lors d'une interview d'un des, comment dirais-je, des développeurs de Spider-Man, qui expliquait donc qu'il utiliserait une nouvelle technologie de dialogue. Alors, en quoi ça correspond ? Ça va être intéressant à savoir. Je vais vous lire l'article. C'est en fait une interview, notamment, du... Cette technologie-là pourrait être utilisée à la fois sur Spider-Man 2 et peut-être Wolverine. Et donc, on va dire, nouvelle technologie de dialogue. C'est le programmeur principal, Ellen Ruskin, a révélé que le prochain jeu du studio, probablement Spider-Man 2, peut-être même Wolverine, mettra en vénette une technologie de dialogue très cool. Alors voilà, c'est ce qu'il a dit. Bien sûr, on ne sait pas à quoi ça pourrait correspondre. Si, comme je vous le disais, par rapport au PlayStation pré-show, au showcase de PlayStation pré-E3, est-ce qu'on aura des choses dans ce sens-là ? Enfin, des choses qui pourront être présentées ? Est-ce qu'on verra un peu plus sur ce soi-disant nouveau système de dialogue ? Des options qui pourraient être, entre guillemets, possibles, c'est pourquoi pas des dialogues contextuels. Peut-être même, par exemple, changer les lignes vocales en fonction des actions que vous faites, s'il y a des actions que vous faites, les dialogues entre le costume noir, le costume classique, bon, même si ça, ça semble quelque chose de plutôt logique, mais, ou pourquoi pas, par exemple, que si, par exemple, vous êtes au téléphone, et que pendant ce temps que vous êtes au téléphone, en tout cas, quand le système de dialogue se lance, que vous soyez en combat, par exemple, ou en train de voltiger, comme ça, de toile en toile, peut-être qu'on entendra un Peter ou un Miles essoufflé, plutôt, vous voyez ce que je veux dire ? Donner quelque chose d'un peu plus réaliste, parce que c'est vrai que si on compare avec les deux premiers jeux, quand vous étiez au téléphone, il n'y avait pas trop, hormis si c'était scripté par la mission, mais quand on vous appelait de manière non scriptée, mais même s'il y a quand même du script, c'était quand même une conversation qui semblait un peu plus banale. Donc, peut-être avoir ce système-là pourrait être intéressant, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais en tout cas, hâte d'en savoir plus, et hâte de voir si vraiment cette révélation de Marvel Spider-Man, qui sortirait justement dans la tranche de septembre, ça voudrait dire que ce serait comme l'hub tout premier, et donc ça serait ouf de même sortir ça exactement le même jour, ça serait incroyable. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous en pensez, on se retrouve très très vite pour une prochaine, ciao ciao tout le monde, bye bye !